Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez pu voir le film Guardians of the Galaxy Vol. 3 Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours voir ma review que je vous mets ici en fiche info parce qu'aujourd'hui on va en parler et il risque d'y avoir quelques spoilers, bien sûr je vous préviendrai quand il y en a et on va en fait faire une petite mise à jour de tout ce qui concerne le Marvel Cinematic Universe par rapport au film Il y a plusieurs questions à traiter aujourd'hui, je vous propose de commencer sans plus attendre, c'est parti ! Effectivement, plusieurs questions nous taraudent aujourd'hui par rapport à la sortie du film Guardians of the Galaxy Vol. 3 On va se demander quand sont les prochains films maintenant, quelles sont les prochaines séries et bien sûr aussi quand est-ce qu'on pourra retrouver les différents personnages du film Mais avant tout, je vous propose de commencer par la question vraiment purement factuelle du coup Où se situe Guardians of the Galaxy Vol. 3 dans l'ordre de visionnage ? Guardians of the Galaxy Vol. 3 Déjà, avant de commencer, et c'est pas un spoiler de le dire de toute façon Quand se situe-t-il au niveau de la chronologie ? Parce que déjà se demander où il se situe dans la chronologie Ça va répondre déjà à la question de quand le regarder, après quel film le regarder Et donc déjà par rapport aux personnages en eux-mêmes Il faut savoir que ça se déroule forcément après les deux premiers films Mais aussi après Avengers Infinity War et Avengers Endgame Même après Thor, Love and Thunder Qui étaient les précédentes apparitions des personnages Plus globalement, on peut dire que le film se déroule après la phase 4 du Marvel Cinematic Universe Vu que dans celle-ci, il y avait aussi la présentation spéciale The Guardians of the Galaxy Holiday Special Si vous avez vu mon ordre de visionnage en janvier dernier Qui était la mise à jour avec la phase 4 dans son intégralité Vous savez donc que The Guardians of the Galaxy Holiday Special Il y a une place particulière vu que c'est la toute dernière place de l'ordre de visionnage Du coup, vous avez la réponse Guardians of the Galaxy Vol. 3 se situe après ce Holiday Special Donc pour l'instant, il se déroule tout simplement à toute fin de l'ordre de visionnage Tout ça est assez logique au final Maintenant, j'irais même le mettre avant Ant-Man and the Wars Quantumania Parce qu'il n'y a pas de lien avec le film tout simplement Et que comme ça, vous pouvez enchaîner directement le Holiday Special avec le volume 3 Maintenant, je rappelle qu'évidemment, cet ordre va peut-être bouger à l'avenir Je ne connais pas ce qui va se passer dans les prochains films et les prochaines séries C'est donc pour l'instant un arrêt sur image de ce qu'on connaît aujourd'hui Et donc, pour l'instant, c'est clairement pour moi le meilleur de visionnage pour les Gardins de la Galaxy Du coup, j'ai touché légèrement le sujet On va maintenant en parler plus précisément Quels sont les prochains films du Marvel Cinematic Universe Ici, dans cette section, clairement pas de spoiler C'est effectivement ce qui est prévu au calendrier Et comme je l'ai dit, je n'ai pas d'informations sur ce qui se passe dans les films et séries Donc impossible de vous spoiler En tout cas, le prochain film se déroulera aussi partiellement dans l'espace Ce sera au mois de novembre Ce sera The Marvels The Marvels, il y a la bande-annonce qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça Et ça sert de plus ou moins de suite au film Captain Marvel Mais qui se situe dans le temps présent Et dans lequel il y aura également Miss Marvel et Monica Rambeau Qu'on avait vu dans la série WandaVision Donc c'est assez rythmé Il y aura aussi Nick Fury On va voir comment tout cela s'imbrique en termes de chronologie Donc oui, il faudra attendre 6 mois avant le prochain film Et après novembre 2023, on sera déjà à l'année 2024 Il y a 4 films qui sortiront cette année-là Qui feront partie de la phase 5 Et qui clôtureront celle-ci d'ailleurs A commencer par Captain America New World Order en mai Qui est donc le nouveau film Captain America Avec Sam Wilson en tant que Captain America Puis on aura une équipe pas comme les autres Avec le film Thunderbolts Qui sortira en juillet 2024 Dans lequel on retrouvera plusieurs personnages du film Black Widow Mais aussi Winter Soldier US Agent de la série The Falcon and the Winter Soldier Et même la vilaine Ghost de Ant-Man and the Wasp Ensuite place un reboot avec Blade Avec Marshala Ali dans le rôle principal Film qui sortira en septembre 2024 Et puis après il y aura le très attendu Deadpool 3 Qui s'appellera probablement pas Deadpool 3 d'ailleurs Vu que c'est une réintroduction de Deadpool Et de plusieurs personnages de la franchise d'ailleurs Comme Colossus et même Wolverine Au sein du Marvel Cinematic Universe Ce sera en novembre 2024 Et c'est pas encore très clair Si le film clôture la phase 5 ou début de la phase 6 Mais je vous avoue qu'à ce stade De toute façon il n'y a pas vraiment d'important Dans tous les cas la phase 6 prendra bel et bien Les devants de la scène en 2025 Avec un reboot Fantastic Four Qui sera la réintroduction de l'équipe Du même nom dans le MCU A noter qu'on n'a pas encore de casting Mais que les rumeurs vont bon train pour le moment Et puis on aura un film Avengers 6 ans après Avengers Endgame Il y aura en mai 2025 Avengers The Kang Dynasty Film qui devrait mettre plusieurs héros face à ce vilain Qui est Kang le conquérant On aura vu tout au long de la phase 5 Après il y a deux films mystères Qui sortent en juillet et novembre 2025 Mais comme je viens de le dire Ce sont des films mystères Donc on ne sait pas encore exactement ce que c'est Toutefois il y a un film Armor Wars Qui n'a pas encore de date de sortie Film qui mettra en redette War Machine Et qui traitera de la technologie de Stark Qui a été volée C'était à la base une série Ce sera maintenant un film Le film n'a pas encore de date de sortie Mais au vu de son avancement Il y a quand même de grandes chances Que ce soit donc l'une de ces deux dates là Ou la date en février 2026 Dans tous les cas la phase 6 se terminera en mai 2026 Avec un autre film Avengers Avengers Secret Wars Qui s'annonce évidemment énorme Et qui va sans doute être un énorme crossover Comme l'était Avengers & Game Et donc il y a encore quelques films Qui ne sont pas encore officiellement annoncés Et qui pourraient occuper donc ces nouvelles places Alors il y a potentiellement un nouveau film Spider-Man C'est toujours une possibilité Il y a la suite de Shang-Chi Qui est également en développement Mais personnellement je vois pas comment le film Pourrait sortir à ce moment là Vu que c'est le même réalisateur que Avengers King Dynasty Et côté suite apparemment il y aurait un troisième film Doctor Strange Et un deuxième film Eternals Qui serait aussi en développement Non je sais pas si le développement ira suffisamment vite Pour se retrouver dans ces dates mystères Donc penchons nous maintenant aussi sur le programme Sur la plateforme Disney Plus On aurait tort de se dire que l'aspect cosmique Est présent que au cinéma Parce que c'est de ça que traitera déjà la prochaine série C'est vrai pour la première fois Mais la prochaine série du Marvel Cinematic Universe Aura un aspect cosmique Secret Invasion C'est la prochaine sortie du MCU Tout simplement Ça sort dans un peu plus d'un mois maintenant C'est le 21 juin Sur Disney Plus En vedette de la série on retrouve Nick Fury Interprété par Samuel L. Jackson Et le Skull Talos Interprété par Ben Mendelsohn D'autres personnages seront aussi présents Mais on aura évidemment l'occasion d'en parler Plus en détail dans un guide début juin Après le calendrier est beaucoup moins précis Que la dernière fois Parce qu'il y a eu pas mal de reports D'ailleurs à la base Secret Invasion était censé sortir au printemps Mais finalement le 21 juin On est plus au printemps du tout On est même le premier jour de l'été Donc on ne sait pas trop pourquoi Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle Mais c'est sûr que Toutes les séries ne vont pas sortir cette année Comme c'était prévu A priori La seule qui est vraiment encore confirmée Pour 2023 À côté de Secret Invasion C'est la deuxième saison De Loki Il y a de plus en plus de précisions à ce sujet là Elle se retirait bel et bien en été comme prévu Peut-être un petit peu plus tard En l'occurrence On parle du mois de septembre Donc À prendre avec des pincettes évidemment Mais Loki devrait bientôt arriver sur Disney Plus Ensuite le programme de 2024 N'a a priori pas été touché Ou du moins Pas été annoncé Comme je vous l'ai dit Il y a eu pas mal de reports Mais aucune annonce à ce sujet là Et donc On a toujours officiellement Le spin-off de WandaVision Agatha Coven of Chaos Qui sortira en hiver 2023-2024 Donc Fin 2023-début 2024 On y retrouvera plusieurs sorcières Dont Agatha Harkness Et potentiellement Wiccan Et puis retour à vraiment du street level Avec Daredevil Born Again Au printemps 2024 Une série extra longue De 18 épisodes Avec Daredevil forcément Mais aussi les retours de Kingpin et Punisher À côté de cela Il y a trois autres séries Qui étaient prévues à la base Pour 2023 Et qui attendent Une nouvelle date de sortie Il est toujours possible Qu'il y en ait une des trois Qui sortent encore en 2023 Et je pense notamment à Echo Echo ça va être un spin-off De la série Hawkeye Qui est centrée sur le personnage De Maya Lopez Alias Echo Et qui devrait normalement Se situer avant Daredevil Born Again Donc je penche plutôt Sur une sortie Cet automne A confirmer évidemment Parce que normalement Wilson Fisk Alias Kingpin Et Daredevil Seraient tous les deux Présents dans la série L'autre série C'est Ironheart Alors celle-ci Ça ne m'étonnerait pas Qu'elle n'arrive qu'en 2024 Surtout qu'il n'y a plus Vraiment d'implication A priori C'est une série Qui devrait mener Au film Armor Wars Qui est un spin-off De Black Panther Black and the Forever Centré sur le personnage De Riri Williams Alias Ironheart Et donc La série solo Peut très bien sortir En 2024 D'un point de chronologie Pas vraiment de nécessité Attention toutefois Parce qu'il y a aussi Quand même De la magie Dans la série Vu que le vilain du film Sera le super vilain Magique The Hood J'ai hâte d'avoir Un calendrier un peu plus précis Parce que Ce qui semble être la mode Maintenant chez Marvel Studios C'est d'être Secret D'être encore plus secret Qu'avant Si c'était possible On l'a prouvé Ici l'année dernière Avec le One shot War of my night La présentation spéciale Qui n'avait pas encore Été annoncé Qui a été annoncé Seulement Genre 4 semaines Avant sa sortie Au final Et pourtant C'était déjà tourné On connaissait le casting Etc Et ici Il y a quelque chose Qui est en train De se produire également Avec une série Qui s'appelle Wonder Man La série a vocation A se centrer Sur le personnage Du même nom Elle est déjà En cours de tournage On sait que Yaya Abdul-Makin Jouera le personnage Principal Et que Trevor Slattery Interprété par Ben Kingsley Sera de retour Également Une série plutôt A mi-chemin entre drama Et comédie A priori Mais Comme je vous l'ai dit On a encore eu Aucune annonce Donc c'est difficile De n'en savoir plus Il devrait aussi y avoir A l'avenir Des présentations spéciales Comme il y avait eu Avec War of my night Et The Guardians of the Galaxy Holiday Special Mais Aucune n'a encore été Officiellement annoncée Même s'il y a des rumeurs Comme quoi Il y en a une Qui sera en cours de tournage Sur le plateau De Agatha Coven of Chaos On parlerait Enfin D'une présentation spéciale Sur Mephisto Avec Sacha Baron-Coran Dans le rôle principal Mais A nouveau Je vous l'ai dit Mais Voilà A prendre avec Beaucoup de pincettes Difficile donc De faire un calendrier Beaucoup plus précis Retenez toutefois Que le 21 juin C'est la date de lancement De Secret Invasion Qui s'annonce A mon avis Assez ouf Mais du coup Dans tout cela Quand est-ce qu'on retrouvera Nos chers membres Des Guardians of the Galaxy Quand pourrait-on retrouver Les personnages De Guardians of the Galaxy Volume 3 Alors ici Bah désolé Si vous ne voulez pas Avoir de spoiler Ce n'est toujours pas vu le film Bah c'est peut-être La partie sur laquelle Vous allez être Potentiellement plus spoilé Donc Vous pouvez la passer C'est pas grave Je comprends Maintenant Je vous lance évidemment Que des théories Parce qu'il n'y a rien Qui a été confirmé Pour les personnages Et pour cela Il faut se baser Sur ce qui s'est passé Dans le film Du coup Quand pourrait-on retrouver Les différents membres Je pense qu'il y a Plusieurs membres Qu'on retrouverait De toute façon Ensemble Comme ce fut le cas Pour beaucoup de films Des Gardiens de la Galaxie Et il y a notamment Le nouveau line-up Des Gardiens de la Galaxie Attention Attention Le nouveau line-up Des Gardiens de la Galaxie Qui inclut donc Rocket, Groot, Kraglin Et Cosmo Ainsi qu'une jeune fille Dont j'ignore absolument Le nom Vu qu'elle a juste Été introduite Dans la scène Post-générique Et bien Ceux-ci Devraient apparaître Ensemble On ignore encore S'il y a un quatrième film Gardiens de la Galaxie Qui verra un jour Le jour Je pense que Vu le succès De la franchise C'est possible Maintenant Peut-être que Sans James Gunn Ça n'aura pas Le même attrait A voir Ou il pourrait tout simplement Apparaître dans un autre film En lien avec l'univers cosmique Mais là honnêtement Je ne vois pas quoi non plus A priori En même temps qu'eux Il devrait y avoir aussi Les habitants de Nowhere Parmi lesquels On retrouvera Nebula Et Drax Sans oublier Le nouveau nouveau membre Des Gardiens de la Galaxie Hormis la jeune fille Dont je vous parlais Qui est Adam Warlock Qui a aussi été introduit Dans ce troisième film Et donc Là aussi Warlock sera a priori Présent en même temps Que les autres On a donc Tout un tas de personnages Qui a priori Réapparaîtront Ensemble Quand ils vont apparaître Maintenant Il y en a d'autres Qui sont partis Pour vivre Leurs propres aventures Je pense notamment A la nouvelle Gamora En Gamora On ne sait pas encore Si elle réapparaîtra à l'avenir Maintenant Elle semble C'est de trouver Une nouvelle famille Avec les Ravagers Et après le volume 2 Il y avait déjà des rumeurs Comme quoi Il y avait un film Ravagers Qui était en développement Et donc Ce serait peut-être L'occasion De voir cette équipe Menée par un certain Sylvester Stallone Donc ce serait Un autre groupe de personnages Que vous pourrez retrouver Et qui pourrait potentiellement Continuer à franchir D'une autre manière Après avoir aussi Où Mantis Pourrait apparaître A l'avenir Vu qu'elle est partie En solo On ne sait pas trop où En réalité Et on On verra On verra Où elle apparaîtra Honnêtement J'ai absolument Aucune idée Alors Est-ce qu'elle pourrait À un moment Croiser Des personnes Comme Les Eternels Qu'on a vu à la fin Avec Star Fox Druig Macari Et Angelina Jolie Je ne souviens plus Non C'est pas grave Il va me revenir Après le tournage Donc faut pas oublier Ceux-là Peut-être qu'ils vont Se croiser à un moment Même si j'avoue Que les Eternels Et Star Fox Ont potentiellement Plus de chances De tomber sur les gardiens De la galaxie Surtout vu les liens Entre Star Fox Et Adam Warlock Donc honnêtement Maintis Lâchez-moi vos théories Dans les commentaires Mais avec la petite Balise Spoiler Evidemment Mais j'ai Absolument aucune idée De quand et de où Elle pourrait réapparaître Quant à Star Lord J'ai ma petite théorie Et j'avoue Que ça pourrait être cool Vu que Star Lord Est de retour sur Terre Ça ouvre évidemment Beaucoup plus de possibilités Pourquoi pas le revoir Dans Secret Invasion Maintenant je pense pas Qu'ils aient prévu le coup Mais Ça aurait pu être drôle Parce que S'il y a quelqu'un Qui s'y connait bien En Alien et en Espace C'est bien Peter Quill Et donc ça pourrait être Un allié de taille Pour Nick Fury Mais là je pense que Je pense que je m'emporte Je pense pas que ce sera faisable Mais si ça arrive C'est ouf Par contre Vu la scène post-générique du film Que j'ai trouvé hilarante D'ailleurs Bah justement On pourrait partir Dans cette direction Est-ce qu'on partirait pas Sur une série en mode sitcom Legendary Star Lord Qui serait complètement décalée Un peu sur le même ton Que les Team Thor Ou je ne sais pas Si vous voyez Les courts métrages Qu'il y avait eu De Thor et son colocataire Avant Thor Ragnarok Moi je trouverais ça génial Ça serait tellement drôle Ça serait vraiment en mode Tiens bah Comment être plus terre à terre Que ce qu'il faisait avant Dans l'espace Ce serait totalement l'opposé De ce qu'il y avait avant Et je trouverais ça génial Maintenant évidemment Tout ça ne reste que Météori Il y a évidemment des chances Qu'on retrouve plusieurs De ces personnages Dans Avengers The King Dynasty Et Avengers Secret Wars Vu que ça s'annonce Comme des gros crossover Donc voilà En tous les cas Ce sont des personnages Que j'ai hâte de revoir Parce qu'ils étaient vraiment chouettes Durant ces trois films là On a appris à s'attacher à eux A les connaître un petit peu mieux Dites moi vous quand Dans quel film Vous pensez que ce serait bien De les revoir Et en attendant de se retrouver Pour la prochaine sortie Du MCU Qui est Secret Invasion Je vous propose De se retrouver dans deux semaines Donc activez bien La notification Si ce n'est pas encore fait Parce qu'on va parler De Spider-Man Sur grand écran Sur petit écran C'est quoi l'avenir Dans la franchise Parce qu'il y a plusieurs univers Avec Spider-Man dedans Et on va un petit peu Démêler tout ça Tous ensemble On se retrouve donc Dans deux semaines Ciao ciao